Donc c'est parti ici pour notre renforcement du dos. On va s'installer ici et on va tirer les bras vers le plafond. On se grandit, on se grandit au maximum. Je vais réajuster la position. Voilà. On va descendre sur le côté. En soufflant. On revient. On inspire, on souffle, on descend de l'autre côté. On étire bien la taille. On revient, on inspire. On va chercher derrière, on lève le menton. On revient et on relâche devant. On balance les bras, on lâche bien la tête. Super. Ici, on va croiser notre main sur notre cheville. Donc on vous cheville droite et on va tirer le bras droit ici vers le plafond. On regarde vers le plafond et on essaye de tourner la paume de main sur le côté ici. Parfait. Donc là, on fait une bonne torsion de la colonne vertébrale. On relâche le bras. On balance un petit peu. Et on vient croiser de l'autre côté. On ouvre notre bras vers le plafond. L'âme orientée sur le côté. Voilà. On serre les doigts. Et on regarde vers le haut. Allez, on essaie de bien se tourner. On respire bien. Et on relâche son bras. On balance un petit peu ici. On vient mettre les mains sur les cuisses. Ici, au-dessus des genoux. On va sortir les fesses. Et on va essayer d'ouvrir la poitrine. On regarde vers le socle. On ouvre ici. Voilà, maximum. Parfait. Mente un peu tes mains. On tient la position en ouvrant la poitrine. Comme si on voulait faire une table pour manger. Rentre un tout petit peu la tête. Rentre un tout petit peu la tête. Parfait. Et on relâche. On relâche le dos. Et on va refaire à nouveau un dos plat. Là, on était dos rond. On sort les fesses. On sort la poitrine. Et on regarde vers le bas. Parfait. On ouvre les épaules. Les épaules vers le bas. Parfait. Super. On décolle un petit peu le menton de la poitrine. On tient la position. Monte un peu tes mains sur tes cuisses. Plus haut. Pousse sur tes cuisses avec les mains. Ouvre les épaules. Et on relâche plus. Le dos rond. On se fait ça une dernière fois. Allez, les mains au-dessus des cuisses. Au-dessus des genoux, pardon. On pousse ici. Ouvre tes épaules. Voilà, super. Allez, sors les épaules. Sors ici. Voilà, super. On sort les fesses derrière. Parfait. Bouge pas. Et on respire. On tient la position. On pense à bien serrer les oeufs en patte dans le dos. Et on relâche tout. On plie un peu les genoux. Et on déroule notre colonne avec la tête à la fin. Regarde par terre, regarde par terre. Redresse la tête. Et on roule tes épaules vers l'arrière. Encore. On souffle bien. On enroule vers l'arrière. Ok, parfait. Ensuite, on va se remettre en position ici. Les mains sur les cuisses comme un squat avec les fesses derrière. On plie les genoux un petit peu. Les pieds bien parallèles, c'est important. On ouvre les épaules. Pas les épaules dans les oreilles, les épaules loin derrière. Là, on va lever les bras au-dessus de la tête. On sort bien les fesses. Les mains face à face. Ici, au-dessus de la tête, je ne vois pas les mains, je rentre un tout petit peu ma tête. Parfait. Et je ramène doucement les mains sur les cuisses. Attention, j'ai le dos droit, toujours. Contre les épaules. Les épaules loin des oreilles. On remonte les bras au-dessus de la tête. Ce n'est pas évident, les placements, ça. Mais c'est bien, ça va venir. Parfait. Très bien. Magnifique. On tient. On sent que ça travaille dans notre dos. On sort bien les fesses derrière. Et on repose doucement les mains sur les cuisses. On a toujours le dos droit. On a envie de lâcher le dos. Maintenant, on ouvre la poitrine. Les épaules derrière. Oui. Encore une fois, on monte les bras au-dessus de la tête. Le redire vers le sol. Donc là, Tristan, on regarde bien mon pied à peu près pour avoir la tête dans l'alignement du dos. On décolle le menton de la poitrine. Allez, on tient, on tient. On garde bien le dos droit. On sort la poitrine. Et on relâche tout vers le sol. Le dos rond ici. Ça tient bien. Et on relâche ici. On plie les genoux. On débrouille le dos. Les lombaires. Les dorsales. Les cervicales. On ramène les épaules vers l'arrière. On souffle bien. Encore une fois. On va se remettre exactement dans la même position ici. Les mains sur les cuisses. Les genoux pliés. Attention au niveau des épaules. Je n'ai pas les épaules devant. J'ai les épaules bien ouvertes. J'ouvre ici la poitrine. Je vais ramener les bras au-dessus de la tête. Et là, je vais faire comme si je nageais. Je vais venir repouler les bras vers l'arrière. Redresse-toi un petit peu. Et ramène les bras devant. On plie les genoux. On se redresse un petit peu. Regarde. Voilà. Et on ramène les bras derrière. Voilà. On ouvre bien les épaules ici. On se redresse. Voilà. Et on remonte les bras au-dessus de la tête. Et on continue comme ça. Derrière. On rentre un petit peu la tête. Je regarde vers mon pied. Ici. Voilà. Ok. Exactement. Super. On va chercher devant. On ramène derrière en souffleur. Attention. On pense toujours à ouvrir les épaules. Sortir les fesses. Allez, sort les fesses. Ici. Parfait. Encore une fois, ça commence à bien chauffer. Parfait. On ramène les bras devant. Tiens ici. Et on relâche devant. On relâche bien son dos. Super. Relâche tes genoux. Déroule ton dos. La tête à la fin. Et ramène les épaules vers l'arrière. En soufflant. Ok. Parfait. Ici. On va mettre les bras devant. Comme si on attrapait le guidon d'un vélo. On ne veut plus au guidon. Voilà. Parfait. Et là, on va venir tirer les coudes derrière. Tirer ici. Et contracter en haut du dos. Les épaules, elles sont basses. Elles ne sont pas auprès de mes oreilles. Elles sont le plus bas possible. Et ici, je contracte. Moi, je vais en bêté un peu tristan. Il a les coudes pliées. Je vais lui faire une petite résistance. Je vais vous demander de pousser sur mes mains. Allez. Allez. Pousse, pousse, pousse avec les coudes. Un peu avec le dos. Allez. Plus fort. Allez. Allez. Derrière, derrière, derrière. On repient de ta poitrine. Et ton guidon de vélo, il est où ? Ouais. Et parfait. On relâche. On ramène les bras devant. Ok. On va le refaire ici. C'est parti. On attrape devant. Et on tire les coudes derrière. Loin derrière. Allez. Plus loin encore. Plus loin. Le but, c'est de resserrer en du dos. Et on appuie. Allez. Pousse vers moi. Allez. Pousse sur mes mains. Ne t'allonge pas. Reste droit. Il ne faut pas que tu tombes si je m'en vais. Donc, c'est que les coudes qui poussent. Allez. C'est que les coudes. Allez. Fort derrière. Fort, fort, fort. On imagine. On peut le faire très bien tout seul. On imagine qu'il y a une résistance. Sans t'allonger. Si je pars sur le chambre, tu tombes. Ok. Relâchez. Ok. Ok. Parfait. Cette fois-ci, on va le faire avec les bras écartés. Donc ici, j'écarte et j'essaye de pousser très fort ici derrière moi avec le dos de mes mains. Éventuellement, on peut se mettre contre un mur ici. On vient poser le dos des mains sur le mur. Et on cherche à pousser. Alors pas le dos. C'est juste les bras qui viennent se poser et tirer ici. On essaie d'appuyer. Voilà. Alors, sans mur aussi, ça peut très bien se faire. On ouvre bien. On essaie de ne pas baisser la tête. Et on contracte. On ramène bien les épaules en arrière. Allez. On travaille la souplesse des épaules. On travaille la résistance en haut du dos. Et on relâche tout. On rentre la tête. On balance les bras. Ok. Pile les genoux. Déroute ton dos. Ici. Tranquillement en longueur. Dorsale. Cervitiale. Petit cercle d'épaule vers l'arrière. Encore une fois. Ok. Parfait. Pour la suite, on va passer au sol. Je vais réajuster la caméra. Ok. Donc ici, on va se mettre à quatre pattes. La tête. Là, on a du dos. Il y a un peu de place derrière. On va tendre la jambe. Pour ne pas toucher le mur. Parfait. Donc on est ici. On va ramasser un peu le tapis. C'est parfait. Ah bon. Allez, c'est bon. On se met un genou ici. On pose les mains au sol à quatre pattes. Écarte un petit peu les genoux largeur du bassin. Et on écarte les mains à la largeur des épaules. Attention, les épaules en arrière. Les bras tendus. On va lever le bras droit. Donc nous aussi, bras gauche. Et la jambe opposée, pardon. La jambe droite derrière. Donc nous, bras droit, jambe gauche. Et vous, vous êtes en symétrie. Aussi, bras droit, jambe gauche. Allez, le plus haut possible. Le bras. Voilà. Ouvre bien la poitrine. Allez, on tient. Et on repose la main. On revient à quatre pattes. L'autre main. Ici, bras gauche, bras droite. Allez. Et on trouve son équilibre. Tranquillement. On tient. On respire. Encore une fois, on souffle bien. Et on repose. Ok, parfait. Le genou, la main. À nouveau, premier côté. Allez. Le bras ici. La jambe, l'autre jambe derrière. Tristan. La jambe. Voilà. Monte bien ton bras. On essaye d'avoir le bras parallèle au sol. Et la jambe tendue. Tente la jambe derrière, parallèle au sol. On serre le ventre. On regarde ici au sol sans se crisper. On respire. Tranquillement. Sans crisper dans les épaules. On repose doucement. Et l'autre côté. C'est parti. Bras gauche, jambe droite. Sans crisper les épaules. On pense à bien dégager les épaules en arrière. À bien monter le bras et la jambe de manière parallèle au sol. Super. Et on repose. Et on étire le dos. C'est bien. Ok, parfait. Pour la suite, on va se mettre à plat ventre. Ici. Allonger ici. Et on va canner les mains derrière les oreilles. Avec les coudes écartés. Et ici. Décart. Tout petit peu là-bas pour qu'on ne se pousse pas. Et quatre, on va là-bas. Trois, quatre, parfait. Nickel. Ici, les mains derrière les oreilles. À mon signal, on décolle. La poitrine et les jambes. Allez, on tient. Et on regarde par terre. On respire. On va respirer cinq fois. Ça fait déjà une fois. Deux fois. Allez, trois fois. Parfait, super. On décolle les pieds, là. On décolle les deux pieds. Allez, ça ne touche pas par terre. Soulève tes pieds. Soulève tes pieds. Lève tes pieds. Tes pieds décollent du sol, regarde. Tendu. Allez, trichez. Et on relâche tout. Ok, soufflez, relâchez. On lâche la tête, relâche les bras. On va le refaire, parce que Tristan, il n'y a pas compris la consigne, il y a les pieds par terre. Voilà, cette fois-ci, on va le faire avec les bras tendus. On tend les bras devant. L'objectif, c'est de lever les jambes tendues. Non, puis pas les genoux. Et lever les bras devant. Allez, tarte, c'est parti. On croise pas les jambes, Tristan. Allez, parfait. On souffle cinq fois. On détente, détente. Si c'est dur, on plie les coudes. Pile les coudes. Détends tes épaules. Détends tes épaules. Voilà. Voilà, super. Tends tes jambes, par contre. Souffle. Allez, on souffle bien. Il a des petites jambes, mais on dirait qu'elles fassent trois tonnes chacune. Allez, on garde les jambes décoller du sol. Et on relâche. On pose les mains ici, on étire notre dos. On mettra sur les genoux, ici, comme moi. Sur les genoux. Allez, on se fait un petit dernier exercice. On va se mettre à nouveau à plat ventre. Ici, on va venir soulever les jambes derrière. Et on va venir tendu. Tendu les jambes. Voilà. Et on va venir nager. Donc, nous, on ne va pas avoir la place. Ce qu'on va faire, c'est bras devant la tête, bras en cuisse. C'est parti. Allez, on ramène les bras devant la tête. Et on ramène les mains et les cuisses. Allez, ramène le long de ton corps. Tout doucement. Voilà. Et encore. Vous continuez vos mouvements devant la tête. Le long des cuisses. Super. Comme le nageur. Les bras tendus. Fais des grands ronds sur les côtés. Même quand tu remontes, tu remontes ici. Bras tendu. Tendu ici. Et tendu. Voilà. Tu dessines un grand rond. Allez. Et un grand rond. Retourne. Encore une fois. On revient devant. Et on relâche. Je dis, super. On ramène les mains ici. On soulève le corps. On met les genoux au sol. On étire le dos. On déroule la colonne. On se met sur les genoux. Ici, on va venir croiser la main sur la taille. On va nous lever ici d'autres bras gauche. Toi, tu n'as pas fait la même maintenant. Voilà. Et on va se pencher vers moi, à droite. Allez. Allez. Penchez le plus possible. On écarte un peu les genoux pour ne pas tomber. Souffle bien. On se redresse. On redescend le bras. Et on change. L'autre main sur la taille. Lève le bras. Grandis-toi au maximum. Et incline ton buste. Souffle bien. Super. On redresse. Et on relâche. Et on relâche le bras. On passe à couper. Hop. Sur les pieds. On rentre le menton. On regarde par terre. On relâche les genoux. Et on déroule le dos. La tête à la fin. On regarde par terre, par terre. Ramène les épaules vers l'arrière en faisant des grands cercles. En soufflant. Encore une fois. Et on souffle en relâche. Et ce sera tout bon pour notre séance de renforcement du dos. Sous-titrage Société Radio-Canada